Nous sommes dans une ferme plurielle, c'est-à-dire que nous faisons à la fois de la culture de céréales, donc des céréales diverses, du blé dur pour les pâtes, de l'amidonnier, du seigle, du corazon, de l'épautre, de la petite épote que nous cultivons en agroforesterie, sur des petites parcelles parce que nous sommes toutes en terrasse, et du maraîchage que nous cultivons aussi en agroforesterie et avec Suzy qui est là. On a la particularité c'est qu'on vend pas les légumes en direct, on transforme tout. Les fruits de nos arbres fruitiers en agroforesterie en confiture ainsi que les lentilles et pois chiches, et divers légumes du potager. On a continué à explorer le monde de la céréale avec l'orge, on s'est dit qu'on pouvait aussi le transformer en bière. Avec les arbres on a mis beaucoup de plantes aromatiques, on décline des bières à l'absinthe, à la tanaisie. C'est notre recherche de diversité qui nous amène naturellement à ce genre de système. Associer différentes cultures sur une parcelle, ça nous semble naturel finalement. On a créé une butte, une butte assez large d'un mètre vingt. On n'intervient quasiment pas sur cette butte. Les lignes d'arbres telles qu'on peut les voir, c'est pas un seul arbre tout le long de la ligne. On peut trouver aussi bien des cerises, des pommes, des prunes. Mais on associe avec des petits fruits, avec des plantes aromatiques. Il y a aussi des arbres, ce qu'on dit améliorateurs. Donc là il y a des argousiers, il y a des élèves agnuses, des choses comme ça. C'est important aussi de gérer la diversité verticale. Parce que c'est vrai qu'en maraîchage, ça ne monte pas très haut, à part les maïs ou les sorgots. Mais c'est important d'avoir des arbres qui s'élèvent plus haut dans le ciel et avec des formes différentes. Tout ce qui est culture des légumes, donc nous on fait de la traction animale. On a choisi cette méthode. On cultive sur Billon. On utilise une cassine, donc avec tous les outils de la cassine. On fait partie du réseau et du LIS. Donc on fait des sélections participatives. C'est des variétés qui font partie du réseau et qu'on reproduit sur la ferme. On fait aucun traitement. On n'a jamais eu de problèmes graves phytosanitaires. On ne peut pas dire si c'est le système agroforestier qui en est la raison, mais c'est ce qu'on vit. Si le but direct n'est pas dans la recherche économique, elle vient à posteriori. Parce que malgré tout, on produit des choses que l'on commercialise, c'est comme ça qu'on vit. Mais c'est peut-être pas la recherche première de voir la productivité. Parce que je pense que de créer un système équilibré, diversifié, on a plus de chances à long terme de vivre bien. On est trop lié au climat, surtout maintenant que ça change à une vitesse. Il me semble que c'est une agriculture d'avenir. Ce qu'on voit, c'est qu'on crée un paysage. C'est ce qui nous importe peut-être en premier.